nouvelle vidéo seconde vidéo de l'arc savoie de l'arc du pays où il fait froid pour prendre la référence cité trentenaire tout ça voilà la vue depuis chez moi au moment où je me réveille tous les matins bon je sais pas si tu vois bien mais il y avait pensé quoi ça c'est que bon en voiture c'est compliqué donc j'y suis pas on s'en fout le sujet aujourd'hui n'est pas un maigre sujet parce que je ne vais pas pouvoir le traiter dans les guinthaverses pour des raisons de droits d'auteur aujourd'hui on va parler de musique des musiques de guinthama bon on va pas faire un truc exceptionnel parce que ça mériterait des recherches approfondies chose que j'ai pas spécialement envie de faire déjà parce que je suis pas musicien parce que j'ai pas l'oreille musicale et parce que pour moi c'est un élément de montage très important pour apprécier une histoire mais c'est pas non plus voilà je ne suis pas un fin connaisseur de la chose donc les musiques dans guinthaverses comme je disais je pourrais pas en parler dans les guinthaverses parce que les droits d'auteur et tout ça youtube est très sympa d'ailleurs petite anecdote très rapide mais qui est dans le sujet il se trouve que plusieurs fois dans les derniers guinthaverses il m'arrive de mettre des musiques officielles de guinthama mais modifié par montage en 85% de vitesse je crois pour que l'algorithme ne le perçoivent pas bon il le perçoit quand même et il m'empêche d'être monétisé ce qui me fait une belle jambe parce que j'ai jamais cherché à monétiser machin mais parfois il bloque quand même la vidéo donc c'est très très chiant et donc ça m'oblige à passer de 85% à 80 ou 75% de vitesse ce qui rend le truc encore plus inaudible que la musique originale ce qui est dommage parce que les musiques originales sont vachement bien et voilà on arrive au sujet alors déjà les musiques de guinthama je viens de faire les recherches un instant là sur internet et j'apprends que le compositeur officiel c'est audio heights ouais d'accord audio heights ça on dirait le nom d'une boîte donc bon je vais voir vite fait quoi qu'est ce que c'est et en fait non ça j'ai l'impression que c'est un pseudonyme d'une personne qui travaille elle pour une grosse boîte qui fait des musiques audio heights qui apparemment est spécialisé dans les musiques de séries télé ou quoi ou de drama la seule la seule oeuvre que je connaisse à part guinthama dont il a fait les musiques c'est bakuman visiblement c'est vrai que les musiques de bakuman étaient très bien donc bon guinthama derrière c'est ok très bien voilà donc ça c'est la partie compositeur petit incident technique en plein cours de tournage ça fait toujours plaisir on reprend donc des ost de guinthama il doit y en avoir à peu près une centaine moi je peux les compter évidemment je les ai toutes de manière totalement légale bien entendu et donc il ya cinq ost original si je dis pas de bêtises les trois premières ost que je rappelle signifie original soundtrack c'est à dire donc bande son donc il ya cinq albums voilà pour parler bien français et les trois premiers étaient issus de la série d'origine avant qu'elle passe en hd c'est à dire les 200 premiers épisodes ensuite tu as l'ost4 non je dis déjà des bêtises parce que dans l'ost4 il ya déjà des musiques de d'avant le passage à hd ah c'est un peu compliqué je sais pas trop comment ils ont foutu leur truc mais bon ensuite à l'ost4 qui reprend en gros serment la partie guinthama hd au moins de sunrise voir la vidéo où je parlais des deux comment comment regarder le manga c'était le guinthama vers 14 si j'ai pas de bêtises dans quel ordre regarder l'oeuvre voilà c'était ça et enfin tu as l'ost5 qui à mon sens est la meilleure de toutes parce que ça reprend toutes les musiques qu'il ya dans les derniers arcs on y reviendra donc je parle de musique de la dernière partie donc aux mains de de ben pictures enfin bandai namco pictures c'est à dire ouais l'arc shinigami l'arc avec l'afro shinigami afro je sais plus comment s'appelle afro enfin ashira bref le rookmout du shinigami ensuite l'arc d'assassinien du shogun évidemment évidemment un un classique un classique et l'arc de des adieux shinigami donc tu as tout ça dans l'ost5 qui est absolument magnifique et qui est sorti je dis pas de bêtises en 2015 2016 par moment où l'animé passait et le gros problème c'est qu'on n'a pas eu d'ost6 avec les musiques de bas des deux derniers arcs du manga c'est à dire l'arc de rakuyo et l'arc final même si on va pas se mentir l'arc de rakuyo et l'arc final en gros tu dois avoir cinq à six musiques de plus donc oui faire une bande son avec cinq six musiques c'est pas c'est pas le top mais je m'étais dit tiens avec le dernier film qui sort il clôture totalement le manga ils vont rattraper le coup et ils vont nous mettre toutes les musiques banon non je sais que tu as une musique de l'arc de rakuyo qui est disponible je suis plus sur youtube que j'ai chopé immédiatement parce que je me disais oula celle là va disparaître à tous les coups donc pour si vous voulez vous faire plaisir avec l'arc de rakuyo et l'arc final surtout le thème principal de l'arc final qui est le thème principal de la série mais modifié pour le rendre un petit peu plus nostalgique pour le rendre si tu as vu l'arc final tu sais exactement de quelle musique je parle c'est dommage elle n'est pas disponible ou alors si elle est disponible faut vraiment me balancer le lien parce que je veux le retrouver et voilà tu as eu des ost différentes pour les trois films évidemment donc le premier film qui reprend l'arc ben izakura qui avait grossièrement c'est les mêmes ost que la série avec quelques modifications notamment le thème épique de l'arrivée de gintoki face en iso on se rappelle toujours et bonne musique et bon aussi la la participation du groupe dose dans le thème final où il se bat avec katsura quand les roussame bon beaucoup plus intéressant tu avais les ost du deuxième film qui elle était toute pratiquement nouvelle et originale d'ailleurs c'est les seules que j'ai pas chopé on va régler ça quand j'aurai fini la vidéo c'est vrai je les ai pas chopé celle là qui était très 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 bien et enfin je crois que c'est sur spotify je dis pas de bêtise parce que ça fait un petit moment quand même qu'il ya les bas les musiques de du dernier film donc de l'arc final final qui commence par ce magnifique cette magnifique parodie de dragon ball on le rappelle alors vous n'avez pas la musique de dragon ball dans l'ost mais bon ça se trouve assez facilement et donc et pour finir web parce que j'ai tout dit là on peut venir que j'en pense des musiques que j'en pense quelques trucs bon moi j'aime beaucoup en général toutes les musiques épiques un dramatique en règle générale c'est pour ça que dans les quatre premières ost je retiens beaucoup plus facilement celle dont je parlais à l'instant la musique de gintoki épique en général des grandes scènes de gintama quand gintoki fait face à miso sur le sur le bateau là enfin sur le vaisseau à l'osame mais bon c'est un bateau volant quoi c'est pareil qu'on entend aussi au moment où il dévoile le soleil face au roi de la nuit dans l'arc yoshiwara dans un tout autre registre mais tout aussi excellente avait la musique j'avais le titre sur le bout de la langue c'est la musique du démon blanc je crois ou un truc comme ça ou enfin le moment où il fait face au je percute pas parce que j'ai pas le nom en tête là tout de suite à jiraiya voilà le moment où il fait face à jiraiya gintoki et qu'il est en mode vraiment vénère en mode assassin bon c'est une musique un peu bourrine donc pas tant épique que ça mais l'émotion passe bien et ensuite pour rester dans les quatre premières ost évidemment t'as les musiques d'ambiance évidemment les musiques d'ambiance quand quand t'as une vanne un peu débile qui sort ou une situation qui fout tout le monde dans le pétrin dès que t'as la musique tu te tu t'enclenches tu t'enclenches en mode c'est rigolo c'est drôle bon les musiques un peu mélancolique ça a du bon et ça a du moins bon parfois il y en a qui sont un petit peu trop dans dans le larmoyant il y en a d'autres d'autres qui sont très bien et enfin évidemment ost 5 alors là l'ost 5 je peux la réécouter n'importe quand quand j'ai entendu la toute première fois le thème du tsuro ah ça fait quelque chose tous les thèmes alors là vraiment tous les thèmes de l'arc de l'assassinat du shogun c'est absolument dingue c'est absolument dingue le jour où je ferai le des musiques qui sont absolument mémorables en tout point rien à dire elles sont formidables de l'épique du drame et de l'émotion tout en même temps tout en même temps et voilà c'est vrai que les moments comiques dans cet arc se font rares c'est surtout au tout début mais quand même tu as une tension pas possible et la musique n'y est pas étrangère je pense que je pourrais carrément faire un guitaverse là juste sur l'arc de l'assassinat du shogun tellement ça me tellement ça me parle puis tu as vu aussi alors ça c'est une de mes musiques préférées et je suis incapable d'expliquer pourquoi c'est pour ça que je dis je suis pas spécialiste dans tout ce qui est composition musicale mais le thème le thème bah de là encore une fois j'ai oublié son nom parce que voilà elle est pas si importante que ça dans l'histoire la shinigami tout simplement la shinigami je sais plus c'est quoi l'orthographe bref le thème principal azada yaemon je crois ouais enfin de la famille yaemon je me souviens ça y est le thème principal de l'arc de shinigami est absolument magnifique magnifique du sans faute et je suis incapable d'expliquer pourquoi ça me parle à ce point j'adore j'adore très maléancolique au passage ce thème mais je sais pas il ya un truc de plus mais il ya un côté un câble d'expliquer musique de la musique de adieu shinsengumi en réalité bah c'est un peu plus rock'n'roll parce que forcément un hijikata qui joue le rôle titre ça envoie du pâté mais c'est pas non plus ce que ce que je préfère c'est vraiment la musique du tsuro qui introduit le personnage est exceptionnel après on pourrait faire une critique un peu plus objective et moins celle du fan pour dire que c'est quelque chose que tu vois beaucoup plus vers la fin de l'adaptation en animé de gintama c'est que les musiques mémorables sont un petit peu trop balancé dans à toutes les sauces ce qu'à un moment donné le thème du tsuro tu as tellement entendu que tu es là oui bon voilà oui ah ouais c'est l'attention oh là là c'est le grand méchant final à la fin ça devient caricatural force d'entendre toujours les mêmes thèmes en boucle alors est ce que c'est parce que ils avaient pas nécessitement ouais je sais pas je sais pas le formuler est ce qu'ils avaient juste pas les moyens de faire une bande son correcte par arc à partir de l'arc de raccouillot et encore l'arc de raccouillot franchement les musiques sont exceptionnelles aussi l'arc de raccouillot en vrai j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que vous avez pas foutu l'oesté bande de salauds et que je peux pas en profiter tous les jours mais l'arc final par contre c'est vrai que autant les instants ça par contre c'est bien fait les instants fanservice où tu as par exemple bah la cube et toute sa famille qui débarque sur le champ de bataille c'est logique on entend des musiques qui lui correspondent le moment où tu as tsukuyo qui débarque c'est logique que tu entendes la fameuse musique de l'arc yoshiwara qui voilà qui est vachement sympa et le moment où tu as jirocho et sa fille qui débarque c'est normal qu'on réentende les musiques de l'arc des quatre devas là aussi voilà c'est le petit moment nostalgie le petit moment fanservice mais qui n'est pas spécialement trop casse couilles ça va mais quand quand je dis quand c'est des musiques à thème qui annonce quelque chose de grandiose comme l'arrivée d'outsuro qui à chaque fois est ponctuée de la même musique constamment ça casse les couilles ils ont fait un petit effort et vraiment un tout petit effort dans le dernier film en remixant en changeant un petit peu le thème d'outsuro pour nous faire dire oh tiens et ça y est ils ont compris que ça devenait un peu chiant d'entendre toujours cette même musique je sais que je radote un petit peu mais à un moment donné ça devenait lourd ça devenait vraiment lourd d'entendre tout le temps la même musique donc voilà l'utilisation de la musique n'a pas toujours été parfaite notamment vers la fin du manga pour les raisons qu'on a déjà évoqué parce que voilà manque de budget manque de temps tout ça il fallait faire le plus vite possible et que c'était pas prévu que ça allait durer aussi longtemps mais grossièrement on parle quand même de 376 épisodes je sais plus bon sur 376 épisodes on a grossièrement entre 5 et 10 où la musique n'est pas toujours tip top on va pas cracher dans la soupe c'est de la très très bonne cam après voilà je sais pas si je mettrais gintama dans mon top 5 top 10 des meilleurs ost de séries que j'ai jamais eu le numéro 1 restera full metal alchemist brotherhood et ne cherchez même pas à me contredire dans les commentaires je refuse le débat c'est tout full metal alchemist brotherhood en termes de musique c'est tout c'est tout tu peux mettre tout ce que tu veux même sur art online que je suis pas ultra voilà niveau scénario c'est un peu de la merde les musiques sont exceptionnelles d'accord mais full metal alchemist voilà c'est tout c'est tout rien ça c'est la petite anecdote de fin pour faire débat donc voilà gintama au final c'est pas forcément la meilleure des séries sur le plan de la composition des musiques et tout mais mais le compositeur donc audio ice fait très très bien le travail pour nous plonger dans l'ambiance parce que si gintama ça nous a marqué comme ça c'est aussi parce qu'il ya une ambiance très particulière et que la musique n'est pas étrangère donc voilà les musiques dans gintama gintaverse approuvait voilà et sur ce je vais prendre une petite pause déjeuner avant d'enchaîner sur la troisième vidéo c'était quoi la relation avec j'ai générique off bref abonne toi